Yo tout le monde c'est Luc, aujourd'hui justement je vais vous faire une petite vidéo sur mes trucs et astuces pour pouvoir améliorer sa résistance aux choses qu'on ne veut pas faire, c'est à dire en gros en anglais ça s'appelle le willpower c'est à dire par exemple si je sais pas vous voulez arrêter une addiction comme ça bah c'est grâce au willpower que vous allez réussir et justement je vais vous donner quelques petites astuces que j'utilise personnellement c'est des trucs très très pratiques que j'applique et justement le premier déjà c'est de se comprendre déjà pourquoi on le fait qu'est-ce qui nous pousse à le faire c'est à dire les raisons de manière plus globale après pourquoi, quel sentiment on a quand on le fait souvent on est dans une émotion spéciale et en fait cette émotion c'est souvent ça qui nous pousse à le faire peu importe le contexte etc le contexte peut aider à le faire ou à ne pas le faire mais souvent le principal justement c'est le sentiment qu'on ressent bah c'est un sentiment très spécifique même léger des fois mais en fait c'est ça qui nous pousse à le faire donc ça justement c'est la première petite astuce c'est vraiment de se concentrer, comprendre le sentiment qu'on ressent ou les sentiments dépendant quoi et réussir à les changer parce qu'en fait quand on change ses sentiments par exemple en étant plus joyeux en se rappelant de bons moments etc en fait on se contrôle mieux c'est un truc qui est impressionnant mais le fait par exemple d'être positif et de se rappeler de bons moments augmentera notre willpower environ de 30% en moyenne donc c'est vraiment efficace après il y a aussi un moyen par exemple en disant que vous voulez, je sais pas, arrêter on va prendre un truc tout con mais par exemple arrêter de fumer ou arrêter de boire de l'alcool le soir par exemple et que vous en buvez ben ce que vous pouvez faire le truc que je peux vous donner c'est vraiment en fait de faire autre chose d'avoir un autre truc qui vous prenne du temps par exemple bosser sur votre projet etc mais un truc qui vous empêche de faire ce que vous aviez l'habitude de faire parce qu'au début le meilleur moyen c'est de connaître ses sentiments mais d'avoir autre chose pour combler le trou et le temps c'est en fait si vous n'avez rien d'autre vous n'allez jamais réussir dans tous les cas vous allez rester au même stade et c'est un problème bien évidemment ensuite c'est aussi de la prochaine astuce ça c'est plus un truc mais c'est vraiment de réussir à éloigner toutes les possibilités pour le voir c'est à dire vraiment imaginons une situation où par exemple vous êtes chez vous vous êtes en train de je sais pas vous voulez éviter on va reprendre l'exemple de boire de l'alcool par exemple vous voulez éviter de boire de l'alcool ben tout simplement ce que vous pouvez faire c'est le mettre tout au fond du placard ne plus en avoir chez soi c'est le meilleur truc mais en disant par exemple vous en avez chez vous et je sais pas c'est pour quelqu'un d'autre de votre famille ben essayez de le mettre le plus loin possible genre plus loin essayez de l'éloigner de faire en sorte de pas le voir parce que si vous arrivez à contrôler vos sentiments et que vous arrivez à ne plus le voir il y a des chances déjà que vous avez vous ayez un meilleur willpower ensuite l'autre astuce que j'aimerais donner justement c'est aussi d'éloigner soit d'éviter l'endroit soit de changer l'habitude que vous avez à cet endroit parce que par exemple prenons le canapé on va prendre le canapé ça se trouve vous adorez devant la télé regarder une série et prendre un pot d'alcool et en fait le prendre un pot d'alcool c'est s'habituer avec aller regarder une série et boire et être assis donc si vous êtes assis et que vous avez l'habitude de boire et de regarder une série sur ce canapé soit vous changez de canapé c'est le meilleur truc et donc vous allez faire autre chose parce que c'est un autre canapé etc. mentalement si vous le déplacez bien évidemment si vous le remettez à la même position vous allez faire les mêmes choses en disant que vous décidez de changer d'endroit le canapé ça va tout changer ça va changer vos habitudes etc. ou tout simplement par exemple au lieu de regarder la télé vous allez par exemple faire un sud-coup en ne buvant rien au début vous allez commencer à le faire à le faire et au final au bout d'un moment ça deviendra une habitude et ça c'est aussi un moyen c'est une sorte c'est un moyen d'éviter ouais c'est vraiment éviter ce sentiment souvent le problème ça vient vraiment du fait qu'on a un sentiment en nous qu'on essaye de cacher à nous même on essaye de se cacher notre propre sentiment et en fait en faisant ça on déclenche quelque chose dans notre cerveau qui va nous faire faire une mauvaise habitude automatiquement une habitude plutôt parce que chaque sentiment nous fait faire des choses par exemple certains mauvais sentiments vont nous faire faire de mauvaises choses des bons sentiments peuvent aussi nous faire faire des mauvaises choses dépendant quoi et c'est vraiment en fonction des habitudes que vous avez si vous voulez les contrôler il faut contrôler vos sentiments savoir lesquels font quoi par exemple il y a des gens la rage ça les permet d'être plus productif et plus énergique énergétique et d'autres pas du tout d'autres ça va juste les empêcher de faire quoi que ce soit ils vont se mettre à taper dans un mur toute la journée vous voyez ça dépend vraiment de la personne vous pouvez pas définir par exemple un sentiment est bon ou mauvais c'est pour ça que je dis que les deux sont possibles ça dépend vraiment de vous en fait de ce que vous ressentez ensuite il y a un truc qui est aussi super important pour moi c'est une astuce incroyable pour augmenter son willpower si sur le long terme vous voulez vraiment l'augmenter de fou commencez à méditer pour l'instant faites même des méditations de 3-4 minutes après vous mentez à 10 minutes en moyenne mais vraiment faire de la méditation moi ça m'a beaucoup aidé ça m'a permis en fait de chaque action que je fais je me rends compte que je suis en train de la faire et donc je peux choisir ou pas de la continuer c'est à dire que par exemple tout ce qui est productivité etc bah en fait souvent il y a une phrase que j'aime bien pour être plus productif n'essayez pas d'en faire plus mais essayez d'enlever ce que vous faites par exemple de pas bien ou comme ça et de le remplacer par un petit plus c'est à dire un petit truc en plus parce qu'en fait au lieu d'essayer de remplir ces journées on va prendre un vase et au lieu de le remplir à ras bord et que ça déborde bah ce qu'il faut faire c'est faire en sorte par exemple on va dire vous voulez un vase rempli d'eau mais vous le remplissez d'eau et d'huile on va dire et l'huile c'est pas bien vous vous en voulez pas bah en fait ce qu'il faut faire déjà c'est que si on regarde la journée de presque tout le monde bah on a beaucoup d'huile et le premier truc avant de pouvoir le remplir d'eau et d'essayer d'être encore plus productif et de le faire déborder chaque fois bah en fait ce qu'il faut faire c'est enlever l'huile c'est à dire que si vous arrivez à enlever l'huile vous pourrez remplir encore avec plus d'eau le vase ce qui est logique mais en fait c'est grâce à cette mentalité que j'ai compris que le plus important si on veut être plus productif c'est de faire des bonnes habitudes mais pour être encore plus productif il faut enlever les mauvaises pour faire des bonnes c'est pas juste associer que des bonnes habitudes en ayant des mauvaises c'est vraiment si on arrive à enlever les mauvaises pour les remplacer par des bonnes ou des on va dire déjà des meilleures bah c'est déjà un progrès de fou et c'est vraiment avec le temps que ça se fait c'est pour ça que méditer ça se fait dans le temps ça se fait pas maintenant ça se fait pas demain ça se fait tout le temps si vous voulez vraiment augmenter votre willpower augmenter votre on va dire votre visualisation des actions que vous faites bonnes et mauvaises vraiment méditer c'est un conseil de fou perso je l'applique et en fait au début la méditation n'avait pas vraiment cet effet sans moi c'était plus quelque chose qui me détendait me permettait d'être déstressé mais maintenant c'est vraiment quelque chose de très bénéfique dans tous les domaines vraiment méditer faire du sport c'est super important parce que votre santé après elle vous en remercie parce que même votre santé mentale quand vous méditez vous pouvez faire des choses qui sont plus dures mentalement plus inconfortables encore qu'avant sans avoir forcément une préparation de fou derrière juste que vous vous y êtes habitué vous y êtes préparé vous avez vous avez commencé et vous êtes allé dans cette zone inconfortable et au bout d'un moment en fait je pense qu'honnêtement ça c'est c'est pas validé mais c'est juste moi qui pense mais honnêtement de ce que j'en ai vécu quand on médite et qu'on vraiment on médite bien bah en fait tout ce qui est inconfortable devient plus vite confortable grâce à la méditation c'est mon expérience personnelle mais en tout cas c'est vraiment ce que je ressens c'est vraiment une sensation bizarre mais c'est quelque chose que je ressens et qu'avec le temps j'ai remarqué que ça devient de plus en plus vrai c'est à dire qu'à chaque fois que je fais de nouvelles choses qui sont compliquées qui me paraissent vraiment hardcore ou par exemple problématiques bah en fait je m'en sors de mieux en mieux et c'est ça qui est trop bien c'est qu'on arrive vraiment à s'améliorer avec ça et donc aussi un autre moyen ça c'est justement plus quand vous êtes déjà par exemple en train d'éviter de boire de l'alcool etc bah en fait c'est de par exemple avoir les déclencheurs etc mais réussir à ne pas les saisir c'est ça qui va vraiment sur le long terme augmenter votre willpower mais pour ça ça c'est sur le long terme au début il faut penser justement à faire par petits bouts puis après vous pourrez faire des grands bouts parce qu'une fois que vous arriverez à faire ça et aussi par exemple je vais aussi donner un autre exemple après mais en disant que vous arrivez à faire ça en fait vous arrivez à dépasser à vous dépasser à chaque fois parce que quand vous arrivez à enlever une mauvaise habitude en fait automatiquement votre cerveau va vouloir faire quelque chose et en sachant que vous ne voulez pas faire ça ni d'autres mauvaises habitudes vous allez faire quelque chose de productif et honnêtement c'est impressionnant parce que je le vis aussi et j'arrive à être plus productif en ayant moins besoin de temps qu'avant c'est à dire que avant pour faire vraiment une journée remplie etc bah ça me prenait presque toute la journée ou en tout cas une bonne partie alors que maintenant en une matinée je faisais avant ce que je faisais en une journée parce que justement j'applique ces conseils j'évite les mauvaises habitudes j'ai remarqué ce qui me freinait etc et donc vraiment c'est quelque chose que je vous conseille appliquez-les et honnêtement je pense que vous pourrez voir un changement déjà dans votre productivité et aussi dans votre existence parce que dans le long terme bah peut-être dans 10 ans vous allez prendre une mauvaise habitude vous n'alliez pas savoir que c'était une mauvaise habitude à cette époque on va dire par exemple qu'est-ce qui n'est pas encore une mauvaise habitude par exemple on va dire j'ai déjà trouvé une mais on va dire par exemple être sur les réseaux c'est pas une mauvaise habitude pas encore on va dire c'est le début des réseaux etc et en fait 7 ans plus tard on dit oui être sur les réseaux c'est mauvais etc en disant que vous avez réussi à arrêter une autre addiction c'est bien mais en fait vous n'avez pas forcément augmenté votre willpower en l'arrêtant alors que si vous l'avez augmenté ça sera encore plus simple pour celle-là vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça appliquez-les et ça augmentera sur le court terme et encore plus sur le long terme votre résistance et c'est quelque chose de super important si vous voulez être productif justement bon moi je vous laisse c'était Luc j'espère que ça pourra vous aider et ciao